On parle du préservatif féminin aujourd'hui avec Nadia Elbouga et Kamal Yahoui, je rappelle que vous êtes dirigeant du laboratoire Terpens, distributeur de préservatifs féminins, voilà, qui s'appelle comment ? Sosexy. Et quand on va demander discrètement à la pharmacie un préservatif féminin, il faut dire je veux Sosexy, c'est ça ? Non, on peut dire je veux un préservatif féminin, les gens connaissent. Nadia, vous disiez tout à l'heure que les médecins ne faisaient pas leur métier, les pharmaciens ne faisaient pas leur métier en termes de préservatif féminin. Oui, c'est-à-dire que comme c'est très 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 peu vendu, pour le coup, il n'y a pas de demande parce que justement l'information ne circule pas comme il faudrait. Eh bien, les pharmaciens estiment que ce n'est pas un produit qu'ils doivent mettre en avant parce qu'on n'oublie pas quand même qu'une officine c'est commercial aussi. Donc du coup, quand on se rend dans une pharmacie, on se rend compte qu'en fait le produit n'est pas exposé. Et puis bon, il faut aller interpeller quelqu'un au comptoir pour pouvoir faire la demande et puis le commander. Ça fait quand même pas mal d'obstacles, je trouve, pour les femmes. Si vous voulez être discrète à la pharmacie, finalement ? Moi, je pense que les pharmaciens, justement, auraient tout à gagner à mettre sur leur étalage une ou deux boîtes. Ça ne mange pas de pain. Une ou deux boîtes. Et puis, ils verront justement au fur et à mesure peut-être des personnes s'y intéresser et probablement même des hommes s'y intéresser. Puisque en arrivant devant le rayon des préservatifs hommes, peut-être que certains hommes seraient intéressés aussi. On parlerait à leur compagne. Donc voilà, effectivement, les pharmaciens, je pense qu'ils devraient plus s'intéresser aux préservatifs féminins. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent féminin du préservatif masculin ou ça n'a rien à voir dans son fonctionnement ? On peut le dire. On peut le dire. Il offre un certain nombre d'avantages par rapport aux préservatifs masculins. D'abord, il n'en sert pas le pénis de l'homme. Il y a beaucoup de place. Ça, c'est un point important. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que concernant les préservatifs masculins, il y a une déclinaison des préservatifs masculins. Il y a une société dont on parle beaucoup en ce moment qui a décliné en 56 ou 58 tailles différentes les préservatifs masculins. Donc vous demandez, je veux ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous avez le produit en question. Là, il n'y a pas besoin. C'est un produit taille unique. 58 tailles ? Oui. Longueur, diamètre, etc. Épaisseur. Ça se précise, hein ? Tout à fait. Donc voilà, c'est une société dont je ne citerai pas le nom, mais qui diffuse aujourd'hui les préservatifs masculins de la sorte. Le préservatif féminin, comme je le dis souvent, c'est la prise en main de sa prévention par la femme. Donc ça lui permet vraiment de prendre ses précautions avant un événement, quel qu'il soit. Ça peut s'installer jusqu'à 8 heures avant usage. Donc ça aussi, c'est important. On ne le met pas à la dernière minute. Voilà. Ce n'est pas très spontané si vous le mettez 8 heures avant. Si vous prévoyez de sortir et éventuellement d'avoir un rapport, sait-on jamais, vous prenez vos précautions avant. Et puis voilà. Ça s'utilise avec un lubrifiant, quel qu'il soit. Alors que les préservatifs en latex doivent être utilisés avec des lubrifiants compatibles latex. Voilà, c'est solide, c'est costaud. C'est même utilisé dans certains milieux, par exemple dans les milieux gays, pour des rapports anneaux. Les gens utilisent des préservatifs féminins en enlevant les anneaux et en utilisant l'étui. Alors Nadia, vous avez dit que finalement, peu de femmes ou de préparatrices en pharmacie que vous avez interrogées savaient comment l'utiliser. C'est difficile à mettre ? Alors, ce n'est pas difficile à mettre, mais ça demande un apprentissage. Donc effectivement, si une femme est sage, je pense que c'est le rôle des professionnels de santé, c'est-à-dire de pouvoir expliquer. On a bien fait des années et des années de démos de poses de préservatifs masculins. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour le préservatif féminin. En source naturelle, je ne sais pas si vous vous souvenez. SBT, voilà, c'est ça. Donc effectivement, on conseille quand même aux femmes, au même titre que l'anneau, l'anneau contraceptif, on demande aux femmes justement de pouvoir d'abord s'exercer pour pouvoir le poser parce qu'il faut appréhender son anatomie. D'ailleurs, ceci dit, en passant, en tant que sexologue, je trouve que c'est un bon exercice pour pouvoir tout simplement découvrir son vagin, pouvoir s'examiner. Il y a des femmes qui font des auto-examens, notamment, on en a déjà parlé pour la contraception naturelle, de pouvoir repérer par exemple la glaire cervicale, donc au niveau du col. Donc c'est un bon exercice pour pouvoir appréhender son creux vaginal. Mais ça a la réputation d'être compliqué à mettre, enfin pas intuitif. C'est pas compliqué à mettre, comme je vous dis, c'est une question d'apprentissage, c'est simple à mettre, mais maintenant il faut avoir le geste. Donc généralement, les femmes, si elles le mettent deux, trois fois, après elles s'habituent. Donc déjà, elles, à l'insérer, à le porter, donc avoir quelque chose à l'intérieur de son vagin, s'habituer à avoir, effectivement, le préservatif présent. Et puis ensuite, également, apprendre à faire avec lors de la relation sexuelle. Donc c'est un apprentissage comme toute chose. Je suis désolé de poser la question comme ça, Nadia, mais est-ce qu'en termes de sensation, c'est la même chose pour l'homme et pour la femme ? Il faut savoir que le préservatif féminin est plus fin que le préservatif masculin. En termes de sensation, il prend la chaleur corporelle. Donc ce qui fait que... Ça le sent pas, le... Vous sentez que vous avez quelque chose dans le vagin, effectivement, comme quand vous avez un tampon, vous sentez que vous avez un tampon dans le vagin. Mais au fur et à mesure, en fait, de la relation sexuelle, la femme lubrifie, si l'excitation monte, la femme lubrifie. Et donc la chaleur, en fait, vaginale est ressentie, est transmise. Elle est transmise par le préservatif féminin. Et des hommes qui ont eu des rapports avec le préservatif féminin le confirment. C'est-à-dire qu'ils ont cette sensation de chaleur et de montée de chaleur qui est là, qui existe bien. Bien. Nadia, vous êtes venue avec votre matériel. Donc vous allez nous expliquer comment ça le met. On va faire une... Comment on le met, pardon. On fera une vidéo, comme ça, vous pourrez la voir sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Comme ça, vous avez toutes les explications. Alors, Nadia. Alors, donc, le préservatif se présente, voilà, comme le préservatif masculin dans un sachet. Et il est recommandé de ne pas... Comme le préservatif masculin, de ne pas l'ouvrir avec des ciseaux ou avec les dents. Il y a une encoche qui est très bien faite. Donc, ça s'ouvre très facilement. Quand vous appuyez dessus, vous voyez, le plastique suit, en fait. Donc, ça s'ouvre vraiment avec facilité. Bon, vous prenez le préservatif. Moi, j'en ai déjà un tout près. Secret de fabrication. Voilà. Ça ressemble à quoi, alors ? Pour ceux qui ont la radio, parce qu'ils ne le voient pas. Alors, je vous concède que, esthétiquement, il peut paraître bizarre. Alors, certains disent qu'il ressemble à une méduse. Moi, je trouve que j'appelle ça la méduse. Oui. J'hésite entre le sac poubelle et la méduse. Mais bon. Après, j'ai envie de vous dire, le préservatif masculin n'est pas plus esthétique que ça non plus. Donc, voilà. Donc, il se présente de la façon suivante. Kamali n'est pas d'accord. Vous ne trouvez pas que ça a un petit côté méduse ? Pas vraiment. Vous ne vous connaissez pas en méduse. Je n'ai tout de suite. Si je m'y connais. Après, si ça peut être un jeu dans le couple, si ça peut vous faire rire, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Donc, il se présente de la façon suivante. Il y a deux anneaux. Donc, il y a un anneau externe. C'est celui qui sera à l'extérieur, apparent. Et un anneau interne, donc à l'intérieur du préservatif, qui lui est amovible. Donc, comme disait tout à l'heure M. Yahoui, en fait, il peut être retiré dans d'autres circonstances. Donc, le but, c'est tout simplement, donc vous déroulez votre préservatif. Alors, il y a deux méthodes. Je ne sais pas laquelle vous préconisez, vous. Mais, voilà, il y a celle où on pince, en fait, entre, on pince simplement. Et du coup, vous voyez, l'anneau se met en huit, donc spontanément. Ou alors, il y a l'autre méthode où on marque le huit, clairement, et là, on pince. On tourne, en fait. Moi, en tant que sage-femme, je vous dis honnêtement, c'est comme pour l'anneau contraceptif. Il vaut mieux, voilà, le tourner. Il faut pincer. Vous pincer, en fait, vous faites un huit, voilà. Et vous le pincez entre le pouce et l'index. À ce moment-là, vous, donc, bien entendu, ma main représente l'entrée de la vulve, d'accord ? Vous l'insérez. Et quand vous l'insérez comme ça, en fait, vous n'avez qu'à appuyer. Donc, toujours en pinçant, vous insérez une partie de l'anneau. Vous n'avez juste qu'à appuyer, d'accord ? Donc, une fois que l'anneau est inséré là, vous allez mettre le doigt dans le préservatif pour être au contact de l'anneau et vous poussez. Très simplement. Et votre préservatif est en place. D'accord. Mais ça se voit à l'entrée. Oui, alors voilà. Ce qui se voit, en fait, à l'entrée... Mais je vous dis ça parce que ça fait un peu tu l'amour. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Expliquez-moi, Nadia, parce que... Donc, là, j'ai ramené un vagin de démo. Donc, ce qui donne à l'extérieur... Alors, il n'est pas grandeur nature. La vue, là, que je vous montre avec le vagin derrière, n'est pas en grandeur nature. Donc, ce qui fait que vous avez le préservatif qui dépasse vraiment largement. Mais dans la réalité, en fait, vous avez, en fait, le pourtour, là, de l'anneau qui vient en contact du clitoris. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est bien qu'il puisse recouvrir, justement, la vulve à l'entrée. Comme ça, il y a une protection qui est vraiment... C'est une protection supplémentaire. Supplémentaire. Contre on ne sait pas quoi. Oui. Parce que, en plus, lorsqu'il y a intromission... Alors, je termine ma démo. Lorsqu'il y a intromission, en fait, du pénis dans le vagin, il faut bien faire attention, justement... Alors, là, ça vous paraît comme ça, pas posé convenablement. Mais en réalité, quand il y a intromission, il va venir se placer. D'accord ? Donc, là, il va se placer correctement. Alors, la seule chose dont il faut faire attention, c'est que l'intromission se fasse bien dans le préservatif et non pas à côté. Comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'il y a intromission, avec les mouvements de va-et-vient, il se place correctement. Et la particularité, on en a déjà parlé du vagin, il y a différentes tailles de vagin. Et le vagin s'adapte à tous les formats de pénis. On l'a répété X fois. Donc, d'où la non-justification du complexe de certains hommes de parler de petits, de grands, de moyens pénis. Puisqu'en réalité, le vagin s'agrandit lors de l'excitation. D'accord ? Donc, en fait, il va venir s'ajuster. C'est pour ça que le fait qu'il soit de taille unique ne pose absolument aucun problème. Parce qu'en fait, il vient épouser le vagin en fonction de la taille du vagin en question. Quand le rapport est terminé, en fait, pour le retirer, c'est très simple. Vous tournez simplement le préservatif comme ça et vous le retirez. D'accord ? Donc, quand vous le retirez, il est enroulé. Voilà. Ensuite, vous faites votre nœud et vous le jetez à la poubelle. Donc, comme le préservatif masculin... J'ai le droit à une question bête. Ah oui, c'est ça. C'était ma question. La question, c'est combien de rapports par préservatif ? Alors, en fait, c'est un rapport par préservatif. Comme pour le préservatif masculin. Masculin, oui. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez le placer 8 heures avant, mais c'est mono-usage. Oui. Alors, ça aussi, c'est l'avantage. C'est-à-dire que lors du rapport sexuel, quand c'est l'homme qui doit mettre le préservatif, il doit attendre d'avoir une bonne érection. Et puis, au moment de l'acte, il y a quand même une coupure parce qu'il faut aller chercher son paquet, l'ouvrir et le mettre en place. Là, il y a une continuité dans la relation parce que s'il est mis en place avant, en fait, vous n'avez pas ce souci de couper, d'ouvrir le tiroir, aller chercher le préservatif. Voilà. Donc, c'est cet avantage-là aussi dans l'harmonie, en fait, de la relation sexuelle. Sous-titrage ST' 501